Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous me voyez avec ma tête de lever le matin, comme ça c'est fait parce que je regarde mon téléphone, on est le jeudi 7 juillet, il est 7h20, ça fait à peu près 5 minutes que je suis levée. Je voulais me lever d'ailleurs à 7h moins le quart, j'ai pas réussi, je me suis pas levée. Mais bon, j'ai perdu une petite demi-heure déjà sur ma matinée parce que j'ai vraiment plein de choses à faire ce matin. Un petit vlog également parce que je voulais vous remercier pour vos réactions face à mon article de hier. Donc comme on est le 7 juillet, je vous remercie pour mon article. Les commentaires que vous avez pu laisser, vous les lectrices du vlog sur mon article du 6 juillet sur ma robe décomplexée des vacances et puis sur mes cicatrices sur les jambes. Je vous ai parlé un peu de pourquoi j'avais ces cicatrices là et en quoi ça me complexait et comment je réagissais aujourd'hui face à ça puisque ça date maintenant de bientôt 4 ans. Vos commentaires m'ont fait beaucoup de bien, c'était vraiment très gentil et je me suis rendue compte que j'avais des lectrices vraiment adorables. Donc je vous remercie beaucoup et si vous me suivez que sur Youtube, je vous invite à aller davantage sur le blog pour me lire un petit peu. Et puis il se passe encore plus de choses aussi sur le blog donc je vous invite à aller me voir. Et les interactions aussi sont plus intéressantes puisque moi je vais faire mes commentaires sur Youtube par choix. Là que mon fils dort bien sûr, je n'ai pas une journée forcément trépidante que je prends ma caméra pour vlogger. Mais je comptais aller le promener un petit peu après sa sieste cet après-midi pour vous faire découvrir un petit village de Charente-Maritime qui est adorable. Je vais prendre mon petit déjeuner et puis je vous retrouve après. C'est un sac Sephora et dedans il y a des haricots verts du jardin de mon grand-père. Cueillis par mon grand-père du coup et équeutés par ma grand-mère donc je ne vais pas trop me plaindre parce qu'elle les a équeutés parce que moi je déteste ça. Et je vais les faire cuire, alors il y en a bien trop pour deux personnes mais je vais sûrement en congeler. Et je vais les faire cuire dans ce cuiseur vapeur Tupperware que je n'arrête pas de m'en servir donc je pourrais même le citer dans une vidéo favori, mon cuiseur vapeur Tupperware. Je vous retrouve dans mon bureau parce que là j'ai une cliente Stella Endote qui m'écrit un mail, une d'entre vous d'ailleurs si tu te reconnais laisse un message sous l'article du blog. Et je vais aussi répondre à vos commentaires sous l'article du blog de hier dont je vous parlais ce matin et je vous retrouve après. Il est déjà 9h02, je vais aller chercher mon chouchou là qui commence à gazouiller, je l'envoie dans sa chambre. J'ai répondu à ma cliente et j'ai répondu également à l'une d'entre vous qui me posait des questions sur l'activité de styliste. J'ai souvent des mails comme ça où on me pose des questions sur l'activité de façon très disparate. Du coup je me demande si je ne vais pas vous faire une vidéo sur mon activité de styliste chez Stella Endote. Je voulais savoir si ça vous intéressait que je vous fasse une vidéo là-dessus sur comment se passe le lancement, sur les kits de démarrage, sur l'investissement qu'il faut avoir, sur ce que c'est le quick start et le jump start. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo à ce sujet qui permettrait de répondre en fait à des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je prendrai un petit peu comme foire aux questions un petit peu tous les mails qu'on m'envoie et j'essaierai de répondre dans cette vidéo à toutes ces questions. Il est grand temps de sortir le chien. Je vais me faire vite fait une bonne mine sans trop me maquiller parce que je m'en vais après avec mon fils. Il faut vraiment que je me dépêche, là il doit être 10h et quelques. Je voulais vous dire que j'ai pris ma douche, je m'étais épilée avant-hier donc hier j'ai voulu utiliser ça et je ne l'ai pas fait puisque j'avais encore les traces de points rouges sur mes jambes dues à l'épilation. Et pour moi ce n'était pas le bon moment d'utiliser cet autobronzant. Alors oui oui vous êtes bien sur ma chaîne, c'est bien moi Justine. C'est la première fois que je parle d'autobronzant sur ma chaîne parce que ce n'est pas du tout mon truc. Parce que je ne suis pas dans le culte du bronzage, je ne trouve pas que la peau claire c'est moche, je ne trouve pas qu'une peau bronzée est toujours plus jolie qu'une peau claire. Le truc c'est que je suis allée en crête, j'ai bronzé pas mal des épaules, un petit peu du décolleté et mes jambes, même en short le soleil tape pas pareil. Donc j'ai les jambes qui sont très claires par rapport à mes bras. Donc j'avais envie de rééquilibrer la chose et j'ai acheté un autobronzant pour mettre uniquement sur mes jambes. J'ai utilisé celui-ci, Vita Liberata Luxuritan qui est un autobronzant qui fonctionne en fonction du pH, c'est une mousse qui va s'adapter au pH de votre peau pour prendre la bonne teinte de hale. Et je viens juste de l'appliquer et c'est vrai que tout de suite mes jambes ont un petit peu un hale supplémentaire mais je sais qu'il faut laisser agir. Alors je ne sais pas s'il faut l'appliquer 2 ou 3 semaines ou si le truc va mettre 2 à 3 semaines à progresser en couleur. Moi je sais que je vais sûrement en réappliquer demain pour voir. J'espère aussi que ça tâche pas les vêtements. Alors moi utiliser ces trucs là, pourquoi j'en ai jamais utilisé ? C'est la première fois que j'utilise un autobronzant, c'est pas seulement la première fois que je vous en parle sur ma chaîne, c'est aussi la première fois que j'en utilise. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une angoisse d'utiliser ça. On a peur d'avoir des traces, on a peur d'en foutre partout dans sa douche, on a peur d'en foutre après sur ses draps, on a peur d'en foutre sur ses vêtements. Et donc du coup c'est un truc qui me stresse à utiliser. Là il y a un gant qui est fourni avec donc ça rend le rendu très homogène, il n'y a pas de traces de doigts sur vous. Et du coup vous vous en mettez pas sur les mains, j'ai pas les mains orange ou quoi. Ce que j'apprécie déjà c'est qu'au premier résultat, le résultat est pas orange. Comment va se dérouler la suite de la journée ? Là je veux aller en fait à une mame. Qu'est-ce que c'est une mame ? C'est une maison d'assistante maternelle. Mon fils a 13 mois et je l'ai toujours gardé à plein temps. J'aimerais quand même reprendre peut-être un travail à la rentrée, un travail salarié, enfin je sais pas, on se pose encore la question. Face à mon activité Stéline Dot et face à nos projets de création d'entreprise. Mais c'est fort possible que je reprenne un travail salarié à la rentrée. Et j'aimerais bien avoir que mon fils ait le pied dans une crèche ou chez une nounou. Je voulais un peu regarder sur le site internet Esprit pour vous faire une wishlist robe pour aller à un mariage. Alors sûrement que lorsque je publierai ce vlog, je vous inviterai à voir du coup cet article sur mon blog. Alors je vais à un mariage cet été, j'ai toujours pas choisi de tenue et je suis pas à courir après sincèrement. J'ai quasiment les chaussures puisque là pour les soldes, le seul achat que j'ai fait pour l'instant c'est de commander 4 paires de chaussures. Oui oui vous avez bien entendu. Du coup là mon souhait c'est de vous faire une wishlist, enfin ma première sélection. Et que vous choisissiez pour moi, que vous me disiez selon vous qu'est-ce qui m'aignait le mieux et qu'est-ce qui m'irait le mieux à moi. Et qu'est-ce qui vous plairait le plus à vous. Voilà comme je vous disais ce vlog c'est aussi l'occasion de vous raconter un petit peu ma vie et les nouvelles, le programme des semaines et des mois à venir chez moi. Deuxième quinzaine de août, on part. Espagne et Portugal. Comment ça va se passer ? On part en voiture. Pourquoi on part en voiture ? Parce qu'on a vite réfléchi que prendre l'avion et ensuite louer une voiture là-bas c'était rapidement hors de prix. Surtout le fait de louer un siège auto qui revient à en acheter un neuf franchement ici. Alors on va peut-être prendre la poussette canne. C'est quand même très pratique la poussette canne quand l'enfant grandit. A côté de la belle poussette, moi je dis c'est essentiel d'avoir une poussette canne qui peut se transporter et se plier facilement. Parce que là on va avoir le coffre assez chargé. La grosse poussette qui se divise en deux éléments c'est peut-être pas très pratique. Même pour les tenues qu'on veut emmener justement au mariage, emmener ça dans une valise dans l'avion c'est pas forcément l'idéal. Ça va arriver froissé. Donc c'est pas cool. Et aussi je maquille la mariée. Avoir des produits pour elle et pour moi ça peut prendre vite de la place dans la valise. Et du coup c'est plus facile de partir en voiture pour ce point là également. Mais bien sûr nous ne faisons pas la route vers le sud du Portugal en une seule fois. Ça serait un peu suicidaire. Et on veut réserver des pieds à terre sur la route. C'est à dire un petit peu en Espagne, un peu vers Lisbonne. Pour pouvoir visiter un petit peu sur la route et se poser. Et pas faire la route d'une traite. Pour le mariage, pour être sûr, on a réservé la semaine au Portugal autour du mariage. Dans l'Algarve je crois que ça s'appelle. Et on n'a pas réservé encore l'Espagne, en fait les trajets sur le chemin aller et retour. Donc ça il faut absolument qu'on le fasse. Et je voulais commencer à regarder. Mon chéri rentre ce soir. On va aller le chercher au train. J'essaierai quand même avant de partir en vacances la deuxième, quinzaine but d'avoir prévu quelques articles. Pour celles qui aiment bien quand même, même en vacances. Moi je sais que j'aime bien regarder d'autres chaînes Youtube. J'essaie de plus en plus de vous faire des articles un petit peu humeur. Parce que le but du blog au départ c'était vraiment pour le plaisir d'écrire. Il se trouve après que je suis tombée dans le truc des vidéos. Mais que c'est quand même pour le plaisir d'écrire que j'avais d'abord créé le blog. Et j'aimerais un peu revenir à ça, aux fondamentaux. Et continuer de vous écrire quelques billets sur mes humeurs, mes sentiments du moment. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des souhaits de vidéos quelconques, des souhaits d'articles. Que je les fasse si je peux les faire. Si c'est dans ma ligne éditoriale je dirais. Aussi, vidéos que je dois vous faire, vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé sur mon matériel de puériculture. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on me demande ça en mail privé. Tout simplement je ne l'ai pas fait parce que je voulais avoir du recul sur mon matériel de puériculture. Là que mon fils a un an, je trouve ça peut-être plus intéressant de vous la faire. Aussi, ça peut être une vidéo un peu longue parce qu'il y a beaucoup de matériel à citer. Entre la promenade, le sommeil, le repas, tout ça. Et je trouvais que ça pouvait être un petit peu chiant à regarder. Mais bon, si vous m'avez posé plusieurs fois la question, c'est que ça vous intéresse. Donc je vais essayer de caser ça également. Le petit look du jour. Je porte un top de chez H&M. Je porte aussi un short de chez 123 qui est beige. J'aime beaucoup cette coupe avec le truc français ici. Et le fait qu'il soit un petit peu évasé, je trouve que ça grossit moins on va dire. Et je porte des sandales. Des sandales qui ne sont pas extrêmement plates parce que je n'aime pas quand on a le pied comme si c'était sur une feuille de cigarette. C'est pas du tout mon truc. Je porte les boucles d'oreilles Havana. La petite médaille que mon chéri m'avait offert à Noël avec l'initiale de mon fils. Et je porte cette manchette Stella & Dot que j'adore. C'est une de mes préférées sur la boutique. Bon, j'ai fait des mini courses à Lidl. En fait, je suis allée à la mame et il n'y avait personne. Alors je pense qu'ils étaient partis se promener. Là, quand je vais revenir, ça va être l'heure du repas. Donc je pense qu'il y aura forcément quelqu'un. On se retrouve dans ma cuisine. Je viens de faire manger mon petit chou. Je vais aller le coucher pour la sieste. Puisque comme je vous ai dit, j'aimerais bien aller me promener après. Après avoir un petit peu bossé au bureau. Et je vais manger moi une petite salade. Je vais aller me cueillir une salade dans le jardin. C'est l'avantage d'avoir un petit potager, n'est-ce pas ? Mon chéri arrive à faire pousser plein de trucs. Il est très doué pour faire pousser plein de trucs. Moi, je suis très douée pour les faire crever. Voilà, j'ai fait une petite salade de fortune avec de la copa, des tomates, du fromage à les fines herbes et la salade du jardin. Il en reste pas mal ici. Vous voyez comme elle est belle. J'ai un petit bout de pain comme ça, trois fois rien, pour accompagner ma salade vu qu'il y a un petit peu de fromage. Et bon appétit ! Hey ! Bah alors, vous êtes encore là vous ! Donc, je vous retrouve avec mon petit café, avec une petite gaufre liégeoise. J'adore les gaufres liégeoises avec les grains de sucre, c'est trop bon. J'ai des articles et des vidéos à monter, à importer sur mon ordinateur. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, si vous êtes blogueuse, dites-moi comment vous faites au bout de plusieurs années de blogging et de YouTubing. Dites-moi comment vous faites pour avoir encore de la place dans votre ordinateur. Est-ce que vous avez 15 disques durs externes en réserve ? Qu'est-ce que vous faites des versions de création ? Qu'est-ce que vous gardez vraiment en morceaux de vidéos ? Bon, là je vais essayer de ne pas lâcher la poussette. Je vais mettre le frein avant d'arriver jusqu'en bas de la passerelle. Donc en fait, nous sommes à Saint-Savignan sur Charente. Je vais vous montrer un petit peu la vue de Saint-Savignan. C'est un très joli petit village que moi j'aime beaucoup. J'ai plein de souvenirs d'enfance ici. Là, on voit une petite vue de Saint-Savignan. Et juste avant, en fait, je pense que je vous montrerai juste avant, vous voyez l'église romane de Saint-Savignan. En Charente-Maritime, il y a beaucoup de villages où il y a des églises romanes. J'en profite pour vous montrer ma poussette. Donc nous, nous avions choisi ce motif pied de poule. Un essentiel pour moi, c'est cette ombrelle. Franchement, on s'est empressé de l'acheter quand mon fils aîné l'été dernier. En plus, on peut hyper bien l'orienter. Elle est de la même marque que ma poussette. C'est une bébé confort. Et moi, j'avais choisi du coup la poussette Elea. Maintenant, il n'est plus, bien sûr, ni au cosy, ni au berceau. Hop ! Il pratique parce que je peux accrocher du coup mon sac allongé. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le contenu de mon sac allongé. Alors là, il est blindé parce qu'en plus, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai son goûter, j'ai des affaires de rechange, j'ai mon portefeuille énorme et tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonsoir ! Je vous retrouve devant un carlet de pêche au bord de la Charente. Un très joli décor pour vous dire au revoir et pour clôturer ce vlog. Je suis allée chercher mon amoureux. Et ce soir, on va se poser devant une salade en mangeant dans le jardin vu qu'il a fait très beau aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir manger dehors puisqu'on adore ça. Et on va ensuite regarder les deux derniers épisodes de la saison 6 de Game of Thrones parce que ça fait un moment qu'on les attend, qu'on adore cette série. C'est une des seules séries qu'on regarde d'ailleurs. A la fois, on est triste que cette saison 6 se termine puisqu'on va être obligé d'attendre la saison suivante avec impatience. Voilà, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert sous cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire également sous l'article du vlog correspondant à cette vidéo. Et je serai ravie d'aller vous lire et de vous rejoindre là-bas. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Ciao !